bonjour alors je vous retrouve comme premier pour la studio donc je suis exactement le même jour bien sûr même si la vidéo est en deux parties moi je fais tout d'affilée donc en tout premier je vais vous montrer ce que mon homme m'a offert aujourd'hui donc c'est c'est le reste de mes cadeaux de noël si vous préférez en tout premier cadeau hey c'est lui il va me et il est mignon et 2013 dessus attendez il est là 2013 il est mignon c'est le nounours nocibé pour ceux qui savent pas qui connaissent pas et il m'a offert j'adore de dior qui sent mais divinement bon voilà j'avais testé parce que moi je en général je teste un parfum avant de l'acheter j'avais testé j'adore et avec parce que c'est un coffret il y avait ça voilà ça va peut-être pas trop vous parler je n'avais pas compris que c'est ça j'avais vu que c'était du dior mais j'avais pas compris ce que c'était en premier c'est dans une petite pochette on ouvre le packaging est sublime mais bon en même temps c'est du dior et ça s'ouvre comme ça je trouvais ça je vais pas tout swatcher j'avais swatcher des trucs mais là je refais la vidéo depuis la énième fois donc voilà avec le petit miroir qui est ici je trouve ça magnifique et ça c'est alors c'est très très beau mais c'est pas le plus beau à part le parfum bien sûr l'autre produit qui est sublime mais quand je me suis aperçue que c'était ça donc c'est un dior chaud fusion mono et c'est la teinte millenium voilà je vais vous le montrer ouvert mais j'ai swatché pour ce que je refais la vidéo donc des swatchs ont déjà été fait le petit pot est comme ça donc c'est mes premiers produits de luxe que j'ai et la tente mais la tente c'est ça c'est une explosion quoi c'est je pense que demain j'atteste c'est ça c'est cette tente là voilà voyez elle en plus elle est changeante elle est magnifique elle est magnifique donc voilà donc merci mon coeur bon je sais qu'il regarde après la vidéo mais voilà je pardon je disparais un produit premier produit cosmétique dior puisque j'avais eu le beurre la crème pour le corps dior de pure poison et là voilà fait je je suis aux anges donc à nos civils j'ai acheté les choses parce que j'aimerais me faire un swap donc voilà je vais juste vous montrer ce que je me suis pris pour moi pour les tester j'ai pris les la poudre pour le bain à la guimauve alors dans mon vous auriez dû voir dans mon hall les produits lâches mais ils sont passés je n'étais pas là et donc il faut que j'envoie un message pour savoir s'ils peuvent repasser demain matin ah ouais ça sent ça sent la guimauve je sais pas si ça va être bon enfin si ça va sentir comme ça dans le bain mais donc c'est une poudre c'est un sachet avec une poudre je testerai je crois qu'il y en a plusieurs qui avaient testé qui n'avait pas été fanat de ce produit là dites le moi mais enfin ouais c'était pour tester quoi je prends pas beaucoup de choses pour le bain donc là je me suis dit moi c'est l'occasion et ah oui j'ai pris une autre chose chez nocibe lui alors un color volupté rouge volupté d'oeil saint laurent à moins 70% donc à 10 euros j'ai compris en faisant le soit dans la vidéo précédente pourquoi il est comme ça alors je sais pas si vous allez bien voir il paraît beige mais en réalité il est de la couleur du truc il est marron mais c'est ou marron ou violet donc quoique là il fait vachement clair en réalité il est plus foncé après je pense qu'il est très modulable et qu'il peut faire un effet très nude j'avais pris en pensant à ça parce que j'adore ce packaging alors dédicace à ma letty qui n'aime pas du tout ce packaging moi j'adore et c'est pour les tester voilà à 10 euros je me suis dit au moins tu prends moins de risques que si tu le payes 30 euros et qui te plaît pas quoi ouais 30 euros ça donc bon et ben on va passer au gros du sujet ou ben non je vais d'abord vous montrer fil unique parce que le reste c'est costaud fil unique j'ai pris en promotion voilà je sais pas si des promotions des soldes mais bon le prix était avantageux je crois c'était 26 euros 29 euros les deux gros flacons de 750 millilitres chacun donc le shampoing l'après shampoing de tiji baddad mais en version pour les mèches blondes pour les mèches oui pour les gens qui sont méchés donc soit un reconstructeur pour cheveux traités chimiquement donc voilà je me suis dit que vu que je vais refaire mes mèches mardi il me faut quelque chose d'assez costaud et j'ai fini enfin quasiment fini mon baddad normal résurrection donc je me suis dit avec ça ça devrait le faire et je me suis pris un ensemble de cinq petits masques qui était en promo aussi donc il y en a deux à la bout de la mer morte un l'argile rouge et deux à l'argile glaciaire à tester je sais pas si c'est des six tissus c'est des tissus nickel j'avais peur que ça n'en soit pas parce que moi j'aime bien quand c'est tissu d'ailleurs je pense que je vais en tester un soir ça va faire du bien vu la journée j'ai même pas l'heure qu'il est il est huit heures moins 20 je suis partie depuis ce matin 9 heures je vous dis pas bon là ça fait presque une heure que j'essaye de faire la vidéo puisque j'en fais donc voilà il a produit random que j'ai oublié de vous montrer vite fait que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo précédente c'est ça je sais on est beaucoup beaucoup à la voir mais j'ai choisi la verte parce que celui-là de hibou il a les yeux fermés ça change donc voilà mais elle est toute mimi pour mettre mon portable sur mon portable j'adore donc voilà j'ai changé la coque de mon portable en même temps je change régulièrement et on va passer au plus important ben là où j'ai fait le plus de frais ben réellement c'est ça là où j'ai fait le plus de frais bien sûr je peux vous montrer le sachet quand même je pense que vous allez comprendre et sephora elle m'a dit combien je vais j'ai dégluti vous savez j'ai pas payé énormément mais je suis pas habitué à ça parce que moi en général je paye entre 20 et 30 euros que chaque fois je vais à sephora là c'est trois fois plus donc donc non c'était pas 100 euros mais c'était j'ai payé plus de 60 euros mais en même temps j'ai pris que des produits de d'une certaine quasiment que d'une certaine marque et forcément en prenant que des produits d'une certaine marque c'est pas le moins cher et ces produits là ce que j'ai pris c'est du urban decay donc urban decay soldé il y avait une autre palette soldé donc je retournerai fait ouais je pense que je vais y retourner après enfin vers les dernières des marques parce que si l'autre palette est toujours et qu'ils ont baissé de prix parce qu'elle était moins soldé que celle que j'ai pris je la prendrai mais si elle allait au même prix j'apprendrai pas enfin je me suis toute seule je sais mais bon j'ai pris celle ci alors celle ci elle est vide il n'y a pas de phare il n'y a rien c'est juste parce que c'est ce modèle là qui me plaisait et l'autre ne me plaisait pas donc j'ai pris celle ci ce que celle ci je la trouve sublime et pour 4 euros franchement bon ça va quoi c'est quand même de l'urban decay la palette est splendide donc et puis pour commencer pour commencer à en mettre dedans je me suis pris un phare qui était soldé c'est le midnight cowboy donc c'est un autre en plus donc enfin je me suis dit tu feras pas d'erreur en prenant cette teinte là et de toute façon il n'y en avait qu'un donc je risquais pas de je risquais pas d'en prendre un autre je pense si vous allez voir il est là il y avait qu'un phare de soldé un seul enfin qui restait et je l'ai eu à 8 euros 50 voilà mais c'est vraiment le seul qui restait après le plus gros de mon budget qui est passé là dedans d'ailleurs je me suis pris j'ai parlé palette donc vous doutez bien que c'est une palette c'est celle ci alors le nom à le nom par contre je sais pas c'est à quelle je suis blonde un peu donc du coup je sais pas c'est à quelle en fait à battant les papilles c'est le papier que je cherchais c'est la dangerousse sa dangerousse qui est sublime voilà est il ya une autre de la même taille qui est soldé aussi mais pas beaucoup quoi et avec cette haine claque j'étais pas sûr de la prendre franchement et puis finalement finalement il faut penser j'ai pas beaucoup de palettes urbaine d'iké quand même donc j'ai payé 24 euros 50 au lieu de 35 j'ai repris un autre produit urbaine d'iké c'est un 24 7 donc au lieu 17 en plus je connais bien le prix puisque je prends le perversion le 17 j'ai payé 8 euros 50 donc c'est un bronze voilà et je alors c'est le oui si je vous dis pas le nom c'est le lucy le lucy voilà et c'est le soit chassé celui là puisque je refais la vidéo donc forcément il ya un swatch voilà c'est celui là les 24 7 je les aime je les aime fait le perversion je l'adore donc je me dis qu'avec celui là ça sera le premier du début de ma collection et après deux produits qui sont pas urbaine d'iké quand même ce que je n'ai pas pris que du urbaine d'iké j'ai pris un vernis au pied voilà c'est tellement mieux à 7 euros quasiment donc moins 50% donc ça c'était rentable aussi et j'ai pris le break fort manucure donc c'est un je sais pas si vous aurez bien vu si vous me le dites sinon je vous le marquerai en info c'est un marron top enfin c'est il a l'air sublime il faut que je teste donc ce que je porte aussi c'est du du hopi mais il est sur la fin là il faut que je change en même temps ça plus d'une semaine que j'ai donc quand j'ai vu il y en avait d'autres mais comme j'en ai acheté récemment et je n'ai pas retenu le nom des couleurs j'ai pas osé prendre les autres couleurs j'ai peur de les avoir ça y ressemblait vachement et le dernier produit c'est en prévision de l'été je commence bien c'est un c'est un produit solaire et je crois que tgm 68 l'avait testé aussi si c'est toi dis moi le et dis moi ce que tu en as pensé donc c'est un produit où on règle l'indice de protection voilà parce que voilà moi je m'expose pas assez pour passer énormément de crème et je me dis que ça ça pourrait être pas mal parce qu'au moins ça on peut avancer dans le temps donc voilà sinon dernière petite chose alors comme je refais la vidéo du coup c'est déballé je suis désolé je disparais j'ai reçu mon lot que j'avais gagné au concours je vous mettrai son nom le nom de sa chaîne en images parce que je n'ai pas la mémoire des noms donc voilà je suis vraiment désolé je crois qu'à cosmo dedans mais après je m'en rappelle pas et j'ai gagné donc un lot faruja c'est ça ouais les phares et un blush qui sont l'air magnifique c'était jeuniement emballé en papier cadeau et tout c'était tout mimi voilà c'est j'ai adoré mais le problème c'est que je refais la vidéo donc du coup j'avais déballé sur la vidéo précédente et j'ai eu un petit mois avec une petite carte toute mignonne aussi même derrière c'est décoré voilà j'ai adoré c'est super gentil et donc voilà fait ça me permettra de tester les produits faruja parce que je ne connais pas non plus donc voilà du coup ben oui j'ai bien réduit puisque ça fera au total en gros 25 minutes donc ça y est vous reverrez pas beaucoup de soldes sur la chaîne si j'arrive à faire les dernières des marques sur sephora ou sur mango puisque je pense que c'est les seuls sur lequel je retournerai voilà je cherche je suis toujours à la recherche de mes produits phares que je voulais absolument et que je n'ai pas trouvé donc une parka une paire de bottes ça je n'ai toujours pas trouvé des pulls à part le bleu des pulls comme je porte là je n'en ai pas trouvé non plus en noir pour bosser bien que le bleu je pense que je peux le mettre pour bosser donc voilà je n'ai pas trouvé vraiment ce que je recherchais mais par contre j'ai bien craqué à côté voilà j'ai juste raté la palette 15e anniversaire de rebondiquer apparemment qui était hier donc à l'ouverture des soldes dans mon sephora et là regardez si il ne restait vraiment pas une et non donc je suis contente d'avoir raté la 15e voilà c'était sympa bon en même temps je me rattrape sur le reste donc voilà on verra mais je pense pas que vous aurez beaucoup plus de soldes je vous tiens en courant pour mes produits de luxe puisque c'est les premiers jeux sans doute sur le mon blog je vous dirai ce que j'en pense sur mon blog aussi je vous mettrai ce que je pense des masques puisque je peux faire une vidéo que par les masques je vous dirai ce que je pense des masques donc chaque fois j'en utilise rien je vous le mettrai et et puis voilà puis les produits certains produits vous les verrez dans les produits finis je pense mais le make up il y en a pour un petit moment mais au pire vous les verrez dans mes favoris donc voilà je vais m'arrêter là un parce que je suis un petit peu claquée j'ai faim aussi donc je vais vous laisser je vous fais à tous de gros bisous je vous dis à bientôt de façon je pense que bien il ya le hall si ben oui ça ça va arriver un 10 si un jour il se décide à m'envoyer ma commande faire à ce que je reçoive ma commande qui devrait arriver et lush voilà et il faut que je vous fasse un hall kiko puisque j'ai reçu alors c'était pas les soldes c'est la promo d'avant j'avais fait une commande sur kiko et je pense que là pour les soldes il n'y avait rien qui m'intéressait donc voilà il faudra que je vous fasse un petit hall quand je recevrai un 10 je vous ferai lush un 10 et kiko en même temps donc voilà je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir